Mon récit qui s'intitule « Quitter Téhéran » est une autobiographie, ça s'inscrit dans la vaste sphère de l'autobiographie, et raconte mon enfance en Iran, mon adolescence à Paris, et les voyages que j'ai pu faire par la suite en Iran, notamment pour faire des reportages. C'est la première fois que j'écris un récit autobiographique, jusqu'à présent je n'ai écrit que de la fiction, et surtout des polars, « Quitter Téhéran » est quand même dans la continuité de ce que j'ai écrit précédemment, parce que mon récit a une forme d'enquête, parce que je m'interroge sur les raisons qui ont fait que mon père est resté coincé en Iran, alors que ma mère et moi on s'est installés en France, et je mène une sorte d'enquête à travers le récit pour essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est un récit autobiographique qui utilise les codes du polar. Voilà, c'est aussi, je pense, dans la continuité de ce que j'ai écrit, parce que mes précédents livres, notamment « Qui a tué l'ayatollah Karnouni le premier », avaient vraiment pour objectif de décrire la réalité iranienne, et de montrer que la population iranienne n'est pas du tout un féodé au régime, et au contraire, c'est aménager beaucoup d'espaces de résistance. Donc ça, c'est quelque chose que je montre à travers mes polars, mais aussi à travers ce récit « Quitter Téhéran ». Mon récit raconte forcément l'histoire de l'Iran, puisque les événements qui le ponctuent, et notamment le fait qu'on ait été obligés de quitter l'Iran, sont déterminés par l'histoire iranienne, par la révolution, par la terreur qui a suivi, par tous les déterminismes politiques iraniens. Mais j'ai aussi essayé, à chaque fois que je mettais en scène des souvenirs, de proposer une analyse. Par exemple, un de mes premiers souvenirs d'Iran, c'est que j'avais un chauffeur qui me conduisait à l'école tous les jours, et ce chauffeur était marxiste. Et j'avais de grandes discussions politiques et métaphysiques avec ce chauffeur, qui essayait d'éveiller ma conscience politique. Et pour moi, ce souvenir est tout à fait typique de ce moment pré-révolutionnaire, parce qu'on voit que les petites filles de 7 ans en Iran avaient des chauffeurs, donc ça prouve que quand même le pays était traversé de beaucoup d'inégalités. Mon chauffeur était en outre quelqu'un de très cultivé, puisqu'il essayait de parfaire mon éducation politique. Et on voit aussi à quel point l'ambiance pré-révolutionnaire était marquée par les idéologies de l'époque, et notamment le marxisme, qui a joué un grand rôle dans la révolution. Il y avait plusieurs factions marxistes dans la révolution, qui ensuite ont été fortement réprimées par les religieux et l'ayatollah roménie. Donc chacun de mes souvenirs, ce n'est qu'un exemple, chacun de mes souvenirs permet ainsi de décortiquer la politique iranienne. C'est encore plus fort pour mes souvenirs qui datent de mon retour en Iran, parce que bon, après ma venue en France, je suis restée 15 ans sans pouvoir rentrer en Iran, parce que c'était une période de terreur. Mais après, quand j'ai commencé à aller en Iran, là j'ai été extrêmement surprise par ce que j'ai découvert, par la modernité de la société iranienne, par le courage des Iraniens, il suffisait que j'arrive, que je monte dans un taxi collectif, pour que les autres passagers commencent à m'interpeller sur la politique iranienne, à me dire, voilà, les mots-là, ils sont insupportables, on n'en peut plus. Et moi j'étais très étonnée, parce que je m'attendais à un carcan très lourd, ce qui est vrai, il y a aussi un carcan très lourd, et il y a des violations des droits de l'homme qui sont insupportables, et l'Iran bat des records en termes de peine de mort, de tous les records sordides qu'on peut imaginer. Mais en même temps, les Iraniens ne se sont jamais laissés embrigader, ne se sont jamais laissés... ne se laissent pas faire. Voilà. Et aujourd'hui encore, ils ne se laissent pas faire. Alors, chaque fois que je suis allée en Iran, j'ai été frappée par la distance entre la maturité sociodémographique du pays et les lois archaïques de la République islamique. Et chaque fois que j'ai vu cet écart, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas durer, il va y avoir une révolution. Donc quand il y a eu... après le meurtre de Massa Amini par les forces de la police des mœurs qui lui reprochaient un foulard mal porté, quand j'ai vu ce mouvement Femme-Vie-Liberté, je me suis dit, ça y est, c'est la révolution, c'est arrivé, et c'est la fin du régime. Alors, malheureusement, j'ai déjà eu ce sentiment, notamment en 2009, quand il y a eu le mouvement vert, suite à une fraude électorale, où le candidat Mirosein Moussavi, qui portait la couleur verte, a vu l'élection confisquée par Mahmoud Ahmadinejad. À ce moment-là, il y avait des millions de gens dans la rue, et encore une fois, je m'étais dit, c'est la révolution, ça peut pas durer, la République islamique, ça y est, c'est la fin, et j'y ai cru, et ça n'a pas été le cas en 2009. Après ça, j'avais beaucoup perdu espoir, mais le mouvement Femme-Vie-Liberté m'a retrouvé l'espoir dans un changement. De toute manière, le changement, il est inéluctable, à cause de ce que je vous disais, parce que le degré de développement de la société n'a rien à voir avec les lois islamiques archaïques qui s'imposent à elle.